La Perche à l'honneur cet après-midi ici même en direct de ce grand espace qui a été aménagé nous allons avoir du beau spectacle pendant pendant toute l'après-midi spectacle consacré à la Perche en présence de grands champions qui sont venus nous rejoindre qui ont pris de leur temps pour venir vous présenter tout cela alors si vous avez envie de vous joindre à nous si vous avez envie de découvrir avec nous ce show terrible que l'on va vous présenter en compagnie de toute notre équipe Kevin Menaldo avec également la présence de Jean Galifian avec Marie Zévan GP restez là installez-vous il va y avoir du sport cet après-midi mesdames mesdames en direct de la place centrale Sous-titres par Jérémy Diaz Vous pouvez les applaudir au fur et à mesure il faut absolument fermenter l'ambiance cet après-midi ici à Arcade Sous-titres par Jérémy Diaz Allez bon après-midi à vous toutes à vous tous nos champions sont en train d'arriver on est en train de s'organiser ici quelques petites minutes nous allons les retrouver pour ce ces moments géniaux qui vont démarrer doucement avec l'échauffement bien sûr Et puis ensuite quelques sauts superbe le tout en show nous serons avec Marie Zévan GP et nous serons avec Jean Galifian pour vous parler de tout ça restez avec nous il y aura des séances de dédicaces des questions des réponses vous saurez tout sur le saut à la perche à tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! On est à l'échauffements ! Voici Sébastien Aumoz ! Mariens ! Tout le monde ! Ce sont les champions qui sont avec nous en ce moment sur le podium ! Mais d'ici quelques petites minutes, on va retrouver Kevin ! On va retrouver Jean Calcione ! Ils sont pour nous pendant toute l'après-midi ! Alors on va signaler aux jeunes amis qui sont avec nous que s'ils ont envie, parce qu'on veut qu'il y ait du bruit cet après-midi, faut que ça soit la fête, monsieur le président. Alors si vous voulez faire du bruit, on vous distribue tout à fait gentiment, comment ça s'appelle, des clac-clac, là ? On va appeler ça des clac-clac. C'est un nom, mais je m'en souviens plus. Ils sont là, il faut les gonfler et vous les faites claquer après. On compte sur vous. Venez nous rejoindre. Allez, on est en pleine préparation. C'est une très belle réalisation, en tout cas, Maryse, avec cet événement. On va quand même signaler que c'est la première fois que ça se fait en France, un centre commercial. et le centre commercial Arcade a eu cette bonne idée, cette belle idée à quelques mois de ces JO, de Rio, de ces JO 2016. Oui, je trouve que c'est une excellente idée, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages dans le centre commercial, particulièrement le French. Alors les fachistes sont habitués à faire des démonstrations comme celle-ci, mais pas en centre commercial. La ligne a tourné les plages, sauté sur les plages, on va descendre les places d'école, et devant les dégustes. Il y a énormément de choses, de fait, avec le feu à la perche, mais c'est vrai que dans un centre commercial, c'est une mèche comme ça, pour une sorte de mèche. Là, aujourd'hui, ça ne s'est jamais fait. J'en ai dit d'ailleurs assez ceux qui se trouvent à l'étage supérieur, parce que vous allez voir, quand ces garçons célèbres au 9,5 mètres, pratiquement vous pouvez voir quelques éléments. Il y a peu de choses près, vous allez les regarder dans les yeux, vous allez voir que ça va être très très haut. Pour l'instant, bien sûr, on est à la partie échauffement. Alors, le échauffement, ça se passe comme finalement, dans toute la discipline, un petit peu de couture. On va faire un commercial, on va faire des échauffements, on va pas leur demander de faire le tour du centre commercial en courant, ou de monter les escalators, parce qu'il y a un peu de monde. Donc, ils font ça, on a les retours ici, et puis après, ce qu'on appelle les gammes athlétiques, c'est très simple, ce sont des montées de genoux, des talons de fesses, des foulées tractées, quand on fait avec les jambes très tendues, quelques petits sauts, vous allez voir aussi des choses qui ressemblent beaucoup à la gymnastique, parce que c'est vrai que la perche, c'est de la force, c'est de la vitesse, c'est gymnique aussi. On posera des questions tout à l'heure aux entraîneurs, ils nous expliqueront plus précisément, et c'est toujours assez spectaculaire. Merci, Marie. Alors, on va vous signaler, à titre indicatif, pour tous ceux qui sont en haut avec nous, que vous voyez le drapeau bleu-blanc-rouge, qui est au bas, au haut des bras, qui tiennent la barre de la perche, et bien le bas du drapeau bleu-blanc-rouge correspond très exactement à la hauteur de 6,16 m, qui est le record du monde établi, pas les drapeaux, mais les bandes bleu-blanc-rouge, sur le... Alors, c'est 6,16, c'est le record du monde établi par Renaud Laluzéni, et vous voyez que quand la barre est à cette heure-là, ça commence à faire pas mal. Petite indication pour ceux qui sont avec nous. Nous, Kévin en gris et noir, et Jean en gris et noir, mais c'est pas versé, ils sont avec nous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On va vous en dire un petit mot tout à l'heure, si vous le voulez bien. On va te présenter un petit mot de trèche, parce que tout le monde ne les connaît pas forcément, pour que j'en doute. J'ai à ma droite, Jean Leblond, à ma gauche, Kévin Lebrun, à peu près la même taille, à peu près les mêmes vêtements, les mêmes gestes, ils sont paréathétiques. Alors, je sais pas, on donne d'abord la parole à Jean. On fait comme ça. Jean, donc déjà, vous pouvez, je pense, l'applaudir. Jean Galphion, champion olympique. Champion olympique, hein. Non, c'est pas champignon olympique, c'est champion. Champion olympique en 96. Oui, bonjour à tous. Si tu en as fait des démonstrations, c'est pas la première fois que tu fais quelque chose comme ça. C'est pas la première fois, mais c'est fait pas mal d'années que j'en avais partue. Et là, c'était un peu le challenge, le défi de revenir sur les pissons aussi, parce que j'avais longtemps que j'ai pas sauvé. Mais bon, c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas, moi j'ai oublié depuis longtemps. En tout cas, ce qui m'a impressionné, Jean, on a le droit de dire ton âge. De toute façon, ils vont te googler, ils vont te trouver. Donc Jean a 45 ans aujourd'hui, c'est un beau gosse. Déjà le sport, ça donne ça. Soyez-en convaincu, mais il faut en faire un peu. Il faut en faire quelques années quand même avant d'arriver à ça. Ce qui m'a impressionné, et quand j'ai préparé mes petites fiches, même si je te connais plus longtemps, j'ai vu 2016, Jean Galphion, 4m60. Il est difficile, il saute encore. Non, je saute plus, mais j'ai eu un petit challenge avec Renaud Lavillé, chez lui, à clairement faire en tout, je voulais faire sauter tous les lieux. Donc j'ai réussi à lui, j'ai fait 4 fois, mais j'étais pas du tout très beau. Je suis en même temps, mais ça m'a donné un grand faire un petit peu pour m'amuser, donc c'est pour ça que en même temps, je suis bien accompagné avec Kevin aussi. Oui, et puis alors, j'ai entendu au niveau du déjeuner que Kevin t'avais lancé quelques défis, évidemment pas en hauteur, parce que ça ne te fait pas très fair play tant qu'il ne peut plus au quoi maintenant, mais apparemment, il t'a donné des défis de fure, si j'étais à l'enquête, un peu d'accrobatie. Oui, alors Kevin fait des saltos, quand moi je ne sais pas faire ça, j'essaye même plus de les faire, j'ai juste essayé de décoller, j'ai pas mal à l'exprimer, pour moi, j'en prie. Bon, on te laisse finir de t'échauffer, Jean-Galphionne. Vous pouvez l'applaudir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici Kevin Menalvo, qui est avec nous. Bonjour Kevin. Bonjour. Tout va bien, la vie est belle, est-ce que ça fait plaisir de se retrouver dans ce site un petit peu insolite ? Oui, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de promouvoir le saut à la perche dans des endroits assez particuliers comme un centre commercial. Et c'est toujours bien de montrer un petit peu aux gens notre discipline et notre sport. Parfait. Alors, je crois que c'est une drôle d'histoire, l'histoire de Kevin, parce que c'était un sportif un petit peu tout fou, et puis un jour, ses parents lui ont dit on va peut-être se consacrer à autre chose et tu as choisi la perche. Exactement, j'étais un peu comme beaucoup de jeunes, je pense, à mon adolescence, à vouloir essayer toutes sortes de sports. Et un jour, j'ai vu un truc faire du saut à la perche, j'ai dit bon, ça, c'est ce que je veux faire. Ça a démarré tout doucement, je crois 2m50 dans les premiers sauts, et puis un jour, ça a été la révélation. C'est sûr, c'est un sport vraiment qui prend du temps. Donc au début, j'ai débuté, j'étais même dans 5,5 m, 5,4 mètres, et le jour où j'ai eu le petit défi, je peux renverser, je suis à la perche, j'ai tout de suite fait des hauteurs à plus de 4 mètres, et je me suis dit qu'il faut peut-être que je ne fasse pas. Alors le rotor, pour l'instant, c'est un retour de 5,77, c'est ça ? 5,81 mètres. 5,81 mètres. C'est son année à Kevin, c'est son année, il est tout jeune, Marie, vous le disiez tout à l'heure, pressenti et pas pressenti, sélectionné pour les FIO de Rio. Un petit problème physique il y a début février, mais tout s'est arrangé. J'ai eu une petite blessure à la jambe, ce qui a dû mettre un terme à ma saison hivernale, donc je ne pourrais malheureusement pas défendre les couleurs de la France au championnat du monde cet hiver avec Renault. mais bon, le plus dur est passé, maintenant je me prépare bien. Je ne pourrais malheureusement pas aujourd'hui sauter sur mon élan maximum, étant donné que c'est encore tôt, il ne faut pas que je prenne de risques. Mais bon, je sauterai sur Sifoulé, et j'espère que ça suffira à faire le spectacle. Et surtout pas que je ne le souhaite pas par Jean-Galphionne. Il y a un qui duel qui s'annonce là quand même. Voilà, c'est sûr. Bon, ok, merci Kevin. En tout cas, les deux minutes de la prochaine, vous pouvez l'applaudir mesdames, mesdames, messieurs, ils ont besoin de vos encouragements cet après-midi, parce qu'on va passer ensemble à l'essai de me répéter un excellent bon moment. J'ai juste une question à Kevin, est-ce que tu as donné un handicap et combien éventuellement à Jean ? Parce que la vie qui était un peu lourde. Non, en fait, je ne veux pas donner de l'un handicap, mais je veux dire que c'est ce que c'est ce qu'on a dit. Ce qu'il a espéré pour l'entraînement, on a dit, parce que mon élan de confédition, et il s'est utilisé. Donc j'ai vraiment tout ça, c'est un nouvel élan pour tous souper. Donc je voudrais chanter à être sur son élan maximum et à dire si vous voulez. Je ne suis pas sûre qu'il soit gagnant dans la fête, parce que je ne sais même pas s'il est capable. Peut-être sur son élan maximum. Il s'est utilisé pour Jean. Alors ça, c'est important. Le soir à faire, je pense que déjà, c'est parti. La piste que vous voyez là a été placée, bien sûr, pour être dans le centre commercial. D'habitude, les pistes sont au ras du sol, sauf dans les démonstrations. Et vous voyez qu'elle va très, très loin. Ceux qui sont en face peuvent s'en rendre compte. Elle va très loin. Et malgré ça, c'est une piste qui fait à peu près la moitié de la piste d'élan réglementaire qu'on peut trouver dans un championnat. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'il faut être un véritable athlète parce que normalement, vous voyez, il serait pratiquement au bout du centre commercial du côté de la FNAC ou du côté de Zara pour courir. Donc ça veut dire qu'à chaque... C'est plus de 5 mètres de long, qu'il faut arriver à tenir à peu près, qu'il faut arriver à prier, qu'il faut arriver à prier, qu'il faut arriver à renverser. C'est beaucoup de boulot. C'est vraiment beaucoup de travail. Alors, alors que David est en train de s'entraîner, de s'échauffer, je crois qu'on va avoir un saut de Sébastien Lombeau qui est en train de se le faire de Zébastien Lombeau, le champion du monde cadet et champion d'Europe junior. Et il vous est accompagné dans toute cette semaine. On vous demande de les applaudir, mesdames, mesdames, messieurs, c'est important pour le mental, pour le moral. Il est super, Sébastien. Il s'est occupé de vos enfants pendant toute la semaine. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. On va essayer de savoir, Sébastien, et on va essayer d'en savoir plus. C'est important que vous l'applaudissiez parce qu'il fait un boulot formidable avec ses équipes, avec la décision de France athlétisme. Sébastien, on a dit champion du monde cadet. On précise qu'il y a un certain temps. Il n'est plus cadet, ce jeune homme. Oui, ça fait un petit moment que je ne suis plus cadet. C'est bien dommage. C'était la bonne époque. Oui, oui, c'était en 99, donc au siècle dernier. Voilà, encore un qui est bien conservé, plus de 35 ans. Regardez. Une famille athlétique, la famille Homo, c'est une famille de perches. Nicolas Homo, Sébastien Homo, Amandine Homo, ils ont tous été sur des podiums nationaux, ils ont tous eu des médailles dans des grands championnats. Ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant qu'on commence à voir maintenant, notamment avec Renaud et Valentin Lavillény, ou avec d'autres encore, ou avec ton épouse, dont toute la famille, toute la lignée des championnes portugaises de soi à la perche, on a l'impression que ça se transmet comme ça. Est-ce que la perche, finalement, par rapport aux autres épreuves de l'athlétisme, c'est un virus, c'est un truc qui se transmet ? C'est quoi ? Ah oui, je pense qu'il y a une part de virus. Moi, j'ai moi-même subi le virus parce que mon père était perchiste à la base. À force de traîner au bord des sautoirs pour le regarder sauter, j'ai moi-même eu envie de m'y mettre. Et donc, voilà, j'ai rencontré mon épouse au pied d'un sautoir. Et c'est comme ça que l'histoire s'est écrite. Donc, c'est effectivement un virus qui se transmet assez facilement parce qu'on passe vraiment des bons moments. C'est un sport qui est fun, qui est très ludique. Et donc, on a des sensations à tous les niveaux, qu'on soit tous débutants comme les enfants qu'on a eus toute la semaine ou à très haut niveau comme Kevin ou Jean. Là, on a vraiment des sensations tout au long de notre carrière. Et c'est ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui. Maryse, la jeune génération arrive parce que... C'est parti. I want to lock your love I think we're close in love I want to lock your love, baby I feel we're close in love Et avec des réflexes, en plus. Non, ce que c'est plus, j'ai un petit peu. Enfin, je le suis, c'est plus, pas. Je pense que j'ai un peu, je pense que j'ai un peu. J'ai un peu, 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 j'ai un peu. J'ai un peu, j'ai un peu, j'ai un peu, j'ai un peu. Je pense que vous avez vu que ce petit bout de femme-là est pas bien grande, hein ? Elle va très, très haut, elle est toute jeune. Elle est encore junior, elle vient juste et je pense que ça s'applaudit très, très fort de décocher son premier titre de championne de France junior. Donc là déjà, on peut faire un peu de bruit pour elle. Tu peux nous expliquer comment un petit machin comme ça peut arriver à se douter à la perche ? Il a davantage, c'est que ça correspond à une petite poisson d'un petit pingueur pour faire un bureau-nongique. C'est que cette intelligence, il y auras la finance, elle va aussi, c'est que c'est parce qu'elle s'achète. Il a davantage, il y a children des hautes pour n'être pas bien. On a pas fait, je crie même en minutes pour faire un petit exemple, depuis depuis plusieurs années 지 revient à la perche. %, donc. C'est un grand espoir de la discipline et j'ai beaucoup d'opposé pour cette idée. Je suis en train de se calmer de la japonais de la japonais cet été. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, il t'a bien décrit, c'est ça, casse-cou, t'as peur de rien ? Non, ça va. Tu penses que ta force, c'est ça ? Est-ce que c'est la vitesse ? Est-ce que c'est l'agilité ? Est-ce que t'as un profil ancien gymnase ? Ou c'est simplement que t'as peur de rien et que ça t'éclate de suite à la perche ? Après, peur de rien, non, pas vraiment, mais bon, tant que t'as envie de jouer et que ça t'impressionne pas plus que ça. Et de t'engager, il n'y avait pas de souci. C'était la discipline que tu voulais faire. Il y avait une autre discipline qui te plaisait dans l'athlétisme, c'était ça ? Non, c'était le soin à la perche. Voilà, c'est un virus, on l'a dit. Ça commence comme ça et puis ça ne s'arrête pas. Allez, c'est parti pour l'échauffement, pour l'entraînement. On y est, là, c'est Marin qui réalise ce soin qui nous a accompagné aussi pendant toute la semaine. Vraiment, c'est le soin qui était avec nous parce que nous sommes marqués, nous avons pris leur temps pour venir. J'ai essayé de prouver parmi vos enfants les bons compétiteurs, mais surtout pour leur faire découvrir ce sport. Et ça, c'est une belle chose. Un échauffement, donc en ce moment, Sébastien Homo, l'échauffement, Lémin Ménaldo, Diziri et puis l'ami Jean Galphione aussi, qui a repris la perche. Je crois que ça me fait repos, je ne l'avais pas touché parce qu'il est passé à un autre sport. Et Jean Galphione a tenu son pari et vous avez vu que ça va être chaud cet après-midi parce qu'ils se sont en train de faire quelques défis avec Kevin Senaldo. Ça, c'est notre ami Sébastien, le pirouetteur. Il nous a régalé pendant toute la semaine avec des sauts dans tous les sens. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ça se passe toujours avec le sourire. Ça se passe dans la bonne humeur. On s'éclate, on s'amuse, on saute et c'est comme ça que tout cela doit se faire. Un peu de musique, on va faire partir ce show d'ici quelques instants. Vous pouvez les encourager, mais dans une moindre question, je vous rappelle qu'il y a un clap-clap à votre disposition du côté du bureau des hôtesses. Et que si vous avez vous aussi envie de vous manifester, il faut le faire parce que nous aurons besoin de nos sportifs. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 avec un fil à 5m90 s'il vous plaît là alors peut-être que ceux qui sont en haut se disent bah non c'est pas haut si vous échangez et que vous allez en bas vous allez voir que c'est très très haut et Teaziri, superbe saut également pour cette jeune championne junior championne de France junior qui se produit pour la toute première fois de sa carrière devant un public captif comme ça dans un centre commercial alors on va laisser sauter Marin, Sébastien et Jean et ensuite Kevin qui paraît très très chaud m'a dit on va monter à 6m on va monter le fil à 6m juste pour voir si on arrive à engager allez il faut se faire plaisir c'est qu'ils se prennent au jeu les anciens avec tout le respect bien sûr parce que ça pourrait être mon fils mais c'est quand même un ancien Sébastien et il a dit moi aussi je vais mettre les pieds là-haut non mais Sébastien je vous rappelle son record personnel est à 5m55 il est allé mettre les pieds à 5m90 quand même donc il faut poser franchement poser, aller se renverser, se balancer là-haut une tentative de Marin qui demande aussi vos encouragements mesdames, mesdemoiselles, messieurs on tape dans les mains en accompagnant la solo c'est parti bon alors bien sûr Marin maintenant on va lui demander de passer entre les deux fils parce qu'on va monter le fil supérieur à plus de 6m et le fil inférieur pas loin de son record donc on monte à 6m s'il vous plaît c'est ce que me demandent les perchistes on y va et c'est pas facile parce que aujourd'hui évidemment pour des raisons de sécurité ils ne peuvent pas avoir leur perche de culture comme ils vous ont expliqué parce que ça pourrait les balancer dans le public ça ferait bizarre quand même si il y en avait un qui se perche là-haut ou dans les bras d'un spectateur mais malgré tout sur élan réduit ils vont essayer d'aller percher les pieds là-haut à 6m rien que pour vous dans le centre commercial des arcades et c'est Yanis du CA Montreuil que vous pouvez applaudir aussi parce que Yanis il a passé la semaine avec nous il a bien forcé il a fait des belles choses et ça c'est une très très bonne manière de faire découvrir le saut à la perche Jean Galpion qui se prépare pour un nouveau saut tapez dans vos mains c'est parti il a besoin de vos encouragements ah oui ça commence à être on va pas te faire mal Jean on a pas décidé de te casser ici à Noisy le Grand alors Kevin se prépare vous avez vu il met de la magnésie sur ses mains cette espèce de poudre blanche qui lui permet de ne pas lâcher la perche parce que sinon ça fait dégâts quand on lâche la perche on vous rappelle la perche à bout de bras c'est entre 15 et 20 kilos la barre le fil est à 6m et il va essayer d'aller mettre les pieds peut-être les genoux peut-être un petit peu plus mais là il a besoin de vos encouragements on monte la musique et on applaudit il a besoin de vos encouragements Kevin ouais on va essayer d'aller chercher Célastique pour aller faire coucou aux gens qui sont en haut un peu là on dirait qu'ils s'ennuient il a repéré une jeune fille peut-être en haut non non plein de gens bon allez c'est parti on tape dans les mains mesdames, mesdemoiselles, messieurs on tape dans les mains encore alors là on est en dessous de l'objectif il nous reste deux tentatives pour essayer d'aller mettre les pieds là-haut c'est haut c'est vraiment très 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 haut et je pense qu'il lui manque un petit ingrédient il lui manque la claque alors je vous montre la claque c'est pas simplement d'applaudir Sébastien oui ouh là là il a été mettre les pieds Kevin Kevin là le challenge est dans ton temps on vous montre la claque allez 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 on y va mesdames et poissons vous devez rythmer la course d'élan d'accord on rythme tout le long et c'est comme ça qu'on a besoin de vous oh oui marin qui se prend au jeu voilà un jeune qui va pulvériser son record cet été on en est certains alors il me semble il me semble que Sébastien a mis les pieds là-haut marin a mis les pieds là-haut Kevin n'a pas encore mis les pieds là-haut c'est lui qui nous a demandé 6 mètres et là cette fois-ci le challenge est dans son camp le fil est à 6 mètres il faut aller engager là-haut et c'est au tour de Kevin allez mesdames allez on y va tout le monde dans les mains on vous entend pas en haut on ne vous entend pas alors je ne sais pas si on lui accorde il a mis les pieds c'est vrai qu'il a mis les pieds on a dit engagé c'est à dire qu'il faut que ça passe au-dessus je crois qu'il va être obligé de recommencer je vous rappelle Tiziri Dassi 5ème des championnats des Jeux Olympiques de la Jeunesse il y a 2 ans à long terme du côté de la Chine et son premier titre de championne de France junior cet hiver oui Sébastien a engagé un demi-pied bravo bravo Sébastien on vous le rappelle qui a été champion du monde cadet c'était il y a allez une quinzaine d'années et qui a plus de 35 ans Jean est toujours là à tenter des choses un peu incroyables un peu folles Jean on fait attention à toi alors Jean il veut pas vous le dire mais il a un peu mal à un tendon là depuis quelques minutes sauf qu'évidemment un perchiste ne s'arrête jamais donc bono quand même tu t'arrêtes ? écoutez un grand applaudissement pour Jean Calphion s'il vous plaît voilà et Marin qui ne s'arrête plus c'est son jour c'est son jour on va faire des photos fantastiques Jean merci évidemment infiniment on va tout à l'heure discuter un petit peu avec vous on va le laisser se récupérer encore une fois c'est extrêmement traumatisant ce qu'ils sont en train de faire et voilà 45 ans aller tenter des barres entre 5m 50 et 6m c'est énorme c'est juste énorme c'est au-delà du record du monde de sa catégorie de la catégorie master donc nous on tient à lui et on va se concentrer maintenant sur Sébastien Homo et bien sûr wow avec un superbe saupère et Kevin Meneldo Kevin t'as un double challenge maintenant on a aller mettre les pieds là-haut et puis après on aura peut-être le saupère aussi allez il est en bout de piste et vous avez vu que les autres perchistes ont été gourmands ils l'ont bien challengé il revient bien sûr c'est ça deuxième séance d'entraînement depuis une semaine Kevin Meneldo yes et cette fois-ci s'est engagé au plat de 6m sur élan réduit s'il vous plaît ça c'est de très bonne augure pour Kevin Meneldo qui est en train de se faire un grand plaisir vous savez que c'est c'est souvent dans ce genre de manifestation sans enjeu mais très sympathique devant le public que les gens reviennent à la compétition et tout ce qu'on peut souhaiter à Kevin c'est que ce qu'il découvre ici aujourd'hui cette entouzance ce plaisir et bien l'envoie très 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 haut à beaucoup de temps puisque bien sûr Kevin sera l'une de nos meilleures chances pour une finale olympique et peut-être que plus pourquoi pas il separe les Jeux Olympiques de Rio regardez bien vos visages j'espère que vous êtes devenus ultra fans parce que vous allez voir tout au long de l'été et c'est une bonne chose on vous attend on vous rappelle que si vous voulez gagner votre licence d'athlétisme offerte par le GANG le GANG c'est le groupe athlétique de Noisy-le-Grand il y a 30 licences qui sont offertes tout à fait gentiment prix d'une licence 140 euros bon faut le faire faut le participer 140 30 licences offertes mais président il y a des sous au club je savais 30 licences mais précipitez-vous parce que ça coûte cher une licence et en plus vous aurez le plaisir de vous entraîner avec des entraîneurs sympathiques n'est-ce pas par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va demander aux gens qui ne sont pas concernés de ne pas remplir les bulletins parce que ça serait que des licences en plus c'est pas une licence si vraiment l'athlétisme c'est pas votre truc si vous êtes fan de curling ou de ping-pong il y a aussi des clubs de ping-pong à Noisy-le-Grand il n'y a pas de soucis c'est vrai allez le tirage aura lieu à 18h ce soir pour ces 30 licences d'une valeur chacune de 140 euros et puis on vous rappelle qu'il y a toujours le jeu de l'app Laps Arcade avec 1000 euros de cartes cadeaux à gagner n'hésitez pas à télécharger cette application arcade et à répondre à ce quiz spécial sur la perte c'est Sébastien Hommeau et dès que vous l'aurez encouragé Sébastien montre-nous comment faut taper dans les mains mais oui regardez regardez le rythme il vous montre le rythme parce que c'est particulier on n'encourage pas n'importe comment à l'athlétisme et ça passe avec les bons encouragements allez on va dans le tout dernier saut parce que mine de rien ça fait plus d'une heure qu'ils sont là enchaînés et c'est extrêmement fatigant on va assister au dernier saut de Marin et puis tout à l'heure le dernier saut de Kevin on a redescendu le fil à 5m40 pour que ces garçons essayent de franchir le coup de 5m40 sur les lents réduits c'est juste énorme encore une fois Marin alors là je vous dis que si Marin cet été ne franchit pas plus de 5m je veux bien manger mon château j'en ai pas donc c'est pareil et Kevin qui va faire son dernier saut donc il a besoin d'applaudissements maximum il veut essayer de passer très haut 5m40 pour vous avec un petit coucou au premier étage c'est parti un grand applaudissement Kevin on s'arrête là ah oui je m'en doutais je m'en doutais évidemment ça s'est pas terminé comme il l'espérait donc il va nous en faire un autre et puis après on va avoir le temps de discuter un petit peu avec eux vous allez pouvoir leur demander des autographes ce titre Césiri s'envoie très très haut aussi moi je m'en dite il faut les souci c'est pas là c'est pas là je m'en dite je m'en dite je m'en dite je m'en dite est-ce qu'on pourrait demander à la fédération de cette enquête ici pour un pôle dans les gens ils se trouvent en faire mais je trouve ça pas bien c'est pas assez sympa grave je m'en dite je m'en dite c'est pas c'est pas c'est vrai Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est assez exceptionnel quand même Il vient de pulvériser son record personnel Comme ça, dans un centre commercial Alors évidemment ça ne compte pas C'est-à-dire que ça ne sera pas homologué Comme on dit par la fédération D'abord parce qu'il n'y a pas de barre Et ensuite parce que le terrain n'est pas réglementaire Mais quand même, la performance est là Et je pense qu'on peut l'applaudir Allez, Kevin Menaldo Peut-être pour son dernier saut Il faut qu'il passe, il faut que ça passe au-dessus Allez, encore, encore Et ça c'est du jump Bravo Kevin Menaldo Alors la suite des événements, Maryse Regardez, nous les avons Recto-verso D'un côté, Jean-Galier Il va falloir être très très gentil avec nous Et pas de bousculade Parce que je pense que ça va être du Non, ça va très bien se passer Mais oui, bien sûr Voilà, puis on va discuter un petit peu avec eux Alors, ils ont besoin de se poser un peu Parce que vous savez, une heure de saut comme ça Non-stop, surtout qu'ils ne sont que trois Trois, quatre, comme ça A sauter non-stop pour vous Je vous assure que c'est assez épuisant Et on les remercie encore immensément On remercie aussi bien sûr Le centre commercial des arcades de Noisy-Grand Pour cette très très belle initiative Franchement, superbe initiative Moi je suis ravie d'y participer Parce que c'est exactement ce qu'on aime Les athlètes Pouvoir se produire comme ça En plein cœur du public Et on va réfléchir à d'autres opérations Il n'y a pas de raison Merci aussi à la Ligue d'Ile-de-France d'athlétisme Qui nous a permis de mettre en place ces activités Aux différents clubs qui ont participé Aux animateurs Au club de Noisy-Grand Bien sûr Le groupe athlétique de Noisy-Grand Je vous rappelle Que vers 18h Il y aura un tirage au sort Pour terminer 30 licences Pour que vous puissiez venir au club Par les enseignants professionnels Et par les enseignants Que vous puissiez vous Pour que ça passe aussi du show Pour que vous puissiez lancer Ce qui est un grand profil A plus de la lune 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 Et il y a Le groupe athlétique de Noisy-Grande Avec les deux stars Ils sont en train de faire Parce que tout le monde A plus de la lune 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 C'est parti ! 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 Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde dans notre école d'athlétisme avec des jeunes, alors c'est ça qui est sympathique, ce sont les jeunes athlètes qui entraînent, les jeunes athlètes de 16, 17 ans qui entraînent les babies, il y a une super ambiance, Edouard. C'est parti ! C'est parti ! Donc, nous avons quelques adhérents qui sont en catégorie, plus de 70 ans, c'est un peu de mise en forme, donc c'est surtout sur des longues distances. Vous voyez, vous pouvez venir, vous pouvez venir, comme on dit le proverbe de 7 à 77 ans, vous êtes tous les bienvenus, parce que le sport ça fait de la santé, mais ça fait aussi des hommes tout simplement, des hommes en pleine forme. Donc, vous avez vu aujourd'hui, Jean-Galphionne, 45 ans, Sébastien Homo, 36 ans, vous avez vu la forme qu'ils ont, honnêtement, malgré un sport qui, sincèrement, peut casser pas mal quand même. Ça peut laisser le dos, c'est un peu compliqué, mais, 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 ça se passe très très bien. Et puis, c'est vrai qu'à Noisy, on a des gens qui font du cross, on a des gens qui font de la compétition. D'ailleurs, j'ai à côté de moi des jeunes filles qui ont participé au championnat de France cet hiver pour leur premier, leur tout premier championnat de France. C'était sur relais, quatre fois, 200 mètres chez les juniors. Il y a Maya, il y a Léa et il y a Laurie. Il en manque quelques-unes qui ne sont pas présents. Il y a Marion, effectivement, qui était là aussi. Et puis Rania, qui composait ce relais. Et elles ont atteint pour la première fois, pour leur tout premier championnat de France, la finale de ces championnats de France. Une super expérience. Ah oui, énormément. C'était une très bonne expérience. Et on est un des coacheurs. Et oui, c'est un restaurant. Maya, si tu devais retenir quelque chose de tes débuts en atlétisme dans ce club, qu'est-ce que tu retiens ? L'ambiance ? La haute compétition ? Le fait de côtoyer le haut niveau ? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette table ? Ce qui est sympa, je trouve que c'est l'esprit qui te plaît. Et c'est vrai que tu as une compression quand on est à plaisir par tous les gens autour du Mouche. Ça fait un truc quand même. Mais les voyages, c'est vraiment une expérience. Je me sens un peu de tout ça. On a compris. Toi, c'est les voyages. Ok, j'ai bien compris. Et puis Léa, qui fait un peu tout, qui fait du sprint, mais qui est l'une de nos rares perchistes. Parce qu'on en a quand même quelques-unes. Et Léa, effectivement, aujourd'hui, quand tu regardes notamment Tiziri qui saute plus de 4 mètres comme ça facilement, enfin, qui a l'air facilement, elle a été énormément bossée. Ça t'inspire quoi ? Non, ça t'y arrivera jamais. Regarde. Mais bien sûr que si, tu vas y arriver. Tu es à peu près de sa taille. Jusqu'après ça, on pensait qu'on avait la plus petite au club. Mais voilà, je pense que tu vois. Regarde. Mais non, regarde, elle est même plus petite que toi. Alors, on peut les applaudir, ces jeunes filles de Noisy-le-Grand qui ont participé à leur premier championnat de France cet hiver au sein du club. Marin est déchaîné, Marie-Z. Il est déchaîné. Lui, il a dit, c'est terminé. Je ne m'entraîne plus à l'INSEM. Je ne m'entraîne plus à Aulnay-Foubois. Je m'entraîne à Noisy-le-Grand dans le centre commercial des arcades. Il va falloir qu'on lui fasse un petit coin ici tous les jours parce qu'il a progressé, allez, plus en une séance que ces six derniers mois. C'est parce qu'il faut militer au sein de l'Aulnay-Foubois pour faire un centre-traînement ici, en plein milieu du centre commercial. Alors, de l'autre côté, Jean est là. Lui, elle est là aussi. Ils sont à votre disposition. Par contre, nous avons établi ainsi que lui, mesdames, mesdames, messieurs, vous rentrez par le bureau des hôtesses. Et puis, vous avez fait progresser. C'est-à-dire que si vous avez envie d'emmener vos enfants de 4 à 16 ans pour leur faire faire l'initiation à la perche. She's got cherry lips, angel eyes. She knows exactly how to tantalize. She's out to get you, danger by design. Cold-blooded vics, she don't compromise. She's so domestic-like, cold-blooded vics, so far from typical, take my advice. Before you play with fire, do you think twice? And if you get burned, please rise. Et puis, moi non plus, d'ailleurs. Alors, on l'a dit, la Ligue d'Île-de-France d'athlétisme, parce que bien sûr, moi, je fais beaucoup la promo de Noisy-de-Grand, c'est normal. Je vis à Noisy depuis 20 ans. Ça se passe à Noisy-de-Grand. Il y a un club d'athlétisme formidable. Mais la Ligue d'Île-de-France, c'est bien sûr le club dans toute l'Île-de-France. Il y en a pratiquement dans chaque ville de l'Île-de-France à des degrés divers. Et j'ai justement ici un autre président de club, c'est celui de Montreuil, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre ici au centre commercial des Ariades pour voir cette opération sur un club. Et il est là avec nous. Alors, Montreuil, c'est un très grand club. Un club qui produit énormément d'athlètes, énormément de choses. Attention, premier club. Alors, je vais vous faire un petit peu de l'île-de-France. J'espère que nous aurons de nombreux, nombreux jeunes athlètes. L'athlétisme, ce n'est pas que le soi-à-la-perche, mais le soi-à-la-perche en éthérien, comme aujourd'hui, permet d'être... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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